bonsoir à toutes et à tous donc chronique numéro 29 et cette chronique aura pour thème vers un autre modèle ou d'autres modèles du socialisme socialisme bien entendu à reconstruire voire en devenue alors ce qui concerne l'élaboration d'un modèle du socialisme le problème majeur que je voudrais en préambule préciser à notre époque et celui que pose finalement la nouvelle révolution scientifique où plus personne aujourd'hui ne peut nier traduisant par une révolution technologique alors comment surmonter je disais comment surmonter la contradiction possible entre l'organisation scientifique de la production et l'autonomie du travailleur s'il en est je dirais que cette contradiction nous l'avons vu à propos des états unis ne peut être surmontée en régime capitaliste sa solution je dirais exige un changement radical dans les rapports de production alors on dirait aussi longtemps que la technocratie sera pour l'essentiel je dirais contrôlée et orientée par les propriétaires privés des moyens de production également par les grands monopoles il y aura osmose entre les impératifs de profit et les impératifs de croissance pour la croissance l'aliénation des travailleurs et de la société tout entière ira croissant puisque de toute façon nous le constatons alors la première condition pour commencer à faire reculer cette aliénation c'est de si je peux me permettre de mettre fin à cette propriété privée des moyens de production ce qui est le point de départ de la construction du socialisme alors pourtant certains commençaient à dire oui le réhabiliter l'union soziétique, réhabiliter telle ou telle chose non pas du tout je dirais que la condition nécessaire mais non suffisante est l'analyse du modèle soviétique ce qu'il a montré ce qui caractérise le modèle soviétique du socialisme c'est d'avoir identifié la propriété collective des moyens de production avec la propriété de l'état c'est pour ça qu'il faut bien méditer, bien connaître l'histoire de l'Union soviétique surtout dans sa dynamique économique et quelles sont les erreurs qui ont été commises pour cela je vous renvoie au livre intéressant d'Alec Nob qui s'intitule le socialisme sans Marx qui est une piste à explorer bon je vais continuer je considère qu'il ne découle nullement du rôle révolutionnaire de l'état prolétarien qu'il se transforme en gestionnaire d'où l'importance de remise en cause ou même de remise en compte à travers les experts et les intellectuels d'un modèle qui pourrait effectivement se figer la révolution socialiste en devenir ou s'il en est sous une nouvelle forme de socialisme implique nécessairement la prise du pouvoir politique par la classe majoritaire la classe ouvrière bien qu'aujourd'hui ce mot est un peu désuet quand je parle de classe ouvrière je parle également de ces alliés afin précisément on dirait de changer radicalement les rapports de production et leur expression juridique qui est finalement au fond l'analyse du droit de propriété alors on peut imaginer que la fonction révolutionnaire d'un nouvel état de classe en ce qui concerne le problème de la propriété consiste on dirait non seulement à abolir la propriété privée les moyens de production mais également à instituer une propriété sociale les moyens de production indivisibles voire même inaliénables mais à créer les règles du jeu qui empêcheront finalement au fond leur reprivatisation soit sous forme individuelle soit sous forme je dirais de propriété de groupe qui pourraient embaucher et exploiter des salariés ou se transformer en actionnaires privés c'est une des raisons pourquoi il est important de redéfinir une nouvelle doxa je dirais un contre-pouvoir dans un monde où aujourd'hui le capitalisme n'a absolument plus d'adversaires je dirais éclairés alors si dans sa fonction économique l'état va au-delà de cette mutation des rapports de production et de la création de la règle du jeu son rôle révolutionnaire se transforme en rôle de gestionnaire c'est ce qu'on peut traduire par la sclérose la sclérose la sclérose la sclérose d'un état ce qui a pour conséquence effectivement non seulement de figer et de convertir certains en petits fonctionnaires bref en trahir l'idée alors il peut être amené à remplir ce rôle dans les premières étapes d'une éventuelle révolution pour des raisons historiques telles que par exemple pénurie de produits et aussi de cadres tentatives bien entendu contre-révolutionnaires exigeant une économie de guerre et une extrême centralisation des ressources et du pouvoir mais ce rôle de gestionnaire légitime est nécessaire dans un communisme de guerre et se perpétue bien entendu au-delà de cette période cette propriété d'état si tant est qu'il se parle de cette façon là que d'autres qualifieraient de capitalisme étatique ou de capitalisme d'état qui a pu pendant la période d'assaut de la révolution être la forme première de la propriété sociale et des moyens de production et cette responsabilité va faire en sorte de s'en distinguer de plus en plus il faut savoir que même si l'état incarne l'ensemble des individus il n'est pas la société il est l'instrument de domination et de répression d'une classe ne l'oublions pas aujourd'hui l'état est malheureusement l'instrument au service d'une hyperclasse capitaliste or même lorsqu'il est l'instrument de domination et de répression de la classe ouvrière il demeure distinct de la société dans son ensemble et même des classes laborieuses nous avons rappelé je tiens encore à le faire encore une fois le jugement de Lénine dès 1919 et 1920 sur ce phénomène notre état est un état ouvrier présentant une déformation bureaucratique les soviets qui d'après leur programme sont des organes de gouvernement par les travailleurs sont en réalité des organes du gouvernement pour les travailleurs exercés par la couche avancée du prolétariat et non par les masses laborieuses nous devons donc utiliser les organisations ouvrières pour défendre les ouvriers contre leur état vous voyez ce qui a été dévoyé finalement au fond et qui immanquablement a été une catastrophe dès 1991 alors l'état en effet je dirais n'est pas une abstraction il s'incarne en un groupe d'hommes la bureaucratie écrivait Marx souvenez-vous possède la substance de l'état et devient sa propriété dans un modèle du socialisme où la propriété sociale s'identifie de façon permanente avec la propriété d'état le monopole de la gestion inévitablement devient la spécialité de la profession d'un groupe social particulier il est bien de rappeler et à savoir que ces prérogatives essentielles sont le monopole de la gestion de la propriété d'état le monopole de la décision politique qui in fine découle du précédent par la détermination des objectifs et des programmes et également bien entendu le monopole de l'utilisation des valeurs nouvellement créées de la plus jeune il faut savoir que cette bureaucratie ne constitue pas une classe sociale pour deux raisons fondamentales que je vais énumérer premièrement elle n'a pas la propriété des moyens de production mais seulement sa gérance et cette gérance même si elle n'est pas héréditairement transmissible comme la propriété il n'en demeure pas moins que cette assimilation de la propriété sociale à la propriété d'état en particulier dans un état centralisé et bureaucratique nous permet de résoudre de façon satisfaisante ni une adaptation à la nouvelle révolution scientifique et technique qui requiert et je pense que nous sommes d'accord la participation la plus vaste je dirais que les initiatives créatrices est la responsabilité de tous ni la désaliénation qui est l'objectif majeur du socialisme car dans un tel système le travailleur est transformé une fois de plus en salarié non plus d'un patron privé mais de l'état l'élaboration d'un modèle différent exige d'abord une claire conscience du fait que la propriété d'état n'est qu'une forme je dirais parmi d'autres de la propriété sociale le socialisme dans son versus originel détermine justement une prise de conscience face à l'aliénation c'est en cela qu'il joue un rôle je dirais salvateur il est nécessaire pour cela de rappeler les composantes multiples du concept de propriété et du concept d'état marx par exemple distinguait la propriété en tant qu'appropriation de la nature par le travail de l'homme qui la transforme et la propriété aliénée en toute société de classe ou la fixation je dirais des fins et des méthodes du travail et également sans oublier la disposition du fruit du travail qui sont le privilège et le monopole du propriétaire des moyens de production je vous renvoie au manuscrit de 1844 dont marx a été plus explicite et sous une forme un peu plus rigoureuse dans le capital alors cette analyse de marx permet de donner un contenu précis aux distinctions juridiques classiques concernant le droit de propriété des moyens de production ce qu'on qualifierait en latin de usus fructus abusus alors usus comment le définir c'est d'abord le pouvoir de fixer les fins de la production pour le profit ou pour les besoins individuels ou sociaux ou pour tout autre fin c'est ensuite le pouvoir de fixer les méthodes l'organisation ce qu'on pourrait qualifier également les rythmes de travail d'assurer bien entendu la gestion technique de l'entreprise fructus comme son nom l'indique c'est la disposition du fruit du travail c'est-à-dire l'appropriation de la plus-value et la détermination de son usage et sa répartition bref consommation immédiate investissement etc abusus enfin c'est le droit de disposer en maître de l'objet possédé d'en user voire même d'en abuser dans la plupart des cas c'est-à-dire s'agissant d'un moyen de production de le détruire ou de le vendre pour le transformer entièrement en biens de consommation ce qui est aujourd'hui le cas avec la technologie le sujet de cette propriété peut-être un individu isolé un groupe l'état sous forme de capitalisme d'état ou de socialisme d'état ou l'ensemble des travailleurs d'une société il peut néanmoins exister aussi des formes mixtes telles par exemple le contrôle ouvrier institué par Lénine tout en laissant au patronat la propriété de certains moyens de production excluait d'abord l'abusus c'est-à-dire la destruction des moyens de production sous forme de dilapidation ou de sabotage et contrôler l'usus et le fructus l'usus en recensant les quantités de marchandises produites en orientant la production vers les besoins les plus urgents en contrôlant aussi la gestion technique afin qu'elle assure les apprévisionnements nécessaires et qu'elle respecte les conditions de travail enfin du fructus par des interventions sur les prix ou par des taxations limitant bien entendu les bénéfices alors vous me direz qu'en est-il de l'état alors si sa fonction révolutionnaire s'épuise dans l'axe d'abolir la propriété privée et d'instituer règles du jeu pour empêcher toute repris d'utilisation individuelle ou collective cela ne signifie pas pour autant que la production et la vie économique dans son ensemble soit abandonnée à la spontanéité bref si l'état révolutionnaire renonce à se transformer en gestionnaire universel il peut en remettre ou même déléguer ou remettre aux travailleurs eux-mêmes pour l'essentiel le droit de propriété et de disposition de la plus-value laissé finalement au fond à d'autres facteurs d'intégration sociale je dirais qui ne soit ni administratif ni autoritaire par exemple le soin d'orienter la production en fonction des besoins de créer des formes de gestion assurant le maximum de productivité par le maximum de participation des travailleurs à cette gestion alors vous me direz quelles sont les caractéristiques de ce modèle à partir des quatre critères précédemment définis de la propriété l'orientation de la production à la différence du capitalisme se fera non en fonction des profits mais en fonction des besoins de la société ce qui définit toute forme du socialisme mais à la différence du modèle étatique et centralisé des cycles d'Union soviétique ces besoins ne seront pas définis par en gros mais par des directives centrales des organisations et de l'état mais par le jeu du marché et des demandes qui s'y font jour si l'on n'oublie pas que ce marché ne s'affronte pas des propriétaires privés mais des entreprises à dimension philo-sociale on ne saurait considérer cette économie de marché comme une économie capitaliste par contre il est vrai que les besoins individuels qui exercent leur pression sont influencés sinon on pourrait dire déterminés par le niveau des forces productives les privatisations antérieures les modèles extérieurs etc mais l'on ne peut échapper à cela sans verser dans le subjectivisme l'idéalisme ce qui malheureusement nous fait défaut sans croire bien entendu à la vertu magique je dirais des déterminations par en haut émanant de dirigeants omniscients se substituant à l'ensemble des individus et se faisant les interprètes infaillibles de leurs besoins ou sans croire aux vertus magiques d'une morale détachée de son conditionnement matériel Marx disait déjà du droit mais cela est vrai pour toute règle sociale soyons très enfants le droit ne peut jamais être plus élevé que l'état économique de la société et que le degré de civilisation qui y correspond alors en ce qui concerne la propriété la constitution du Goslave par exemple je trouve que c'est un modèle qui aurait pu être je dirais développé repensé réactualisé prenons par exemple la date de 1963 où il proclame dans sa première partie du titre 2 que la base inviolable du système est la propriété sociale des moyens de production ayant pour but d'abolir l'aliénation de l'homme vis-à-vis des moyens de production et des autres conditions de travail le propre de l'autogestion ce qui était une idée à creuser précise le titre 3 c'est que la personne c'est que la personne ne peut avoir un droit de propriété sur les moyens sociaux de production nul nul ni la communauté sociopolitique ni l'organisation de travail ni le travailleur pris individuellement ne peut s'approprier en vertu d'un titre juridique de propriété quel qu'il soit le produit du travail social le travail de l'homme est la seule base de l'appropriation du produit du travail social ainsi que la base de la gestion des moyens sociaux ainsi la constitution ne confère à aucun titulaire le monopole de la propriété sociale afin d'exclure toute aliénation des conditions et du produit du travail pas plus qu'elles ne sont les propriétés de l'état les usines par exemple ne sont pas la propriété des collectivités ouvrières celles-ci les gèrent au nom de je dirais l'intérêt de la société globale en ce qui concerne je dirais la gestion technique à notre époque ce qu'on pourrait qualifier technocrate d'ingénieur de technicien d'experts qui jouent un rôle nécessairement important et incontournable mais cela est une conséquence inéluctable de l'organisation de plus en plus scientifique de la production le seul problème est de savoir qui contrôle ces technocrates et ces techniciens et en fonction de quels critères et surtout quelles fins alors jusqu'ici vous me direz les différents types de sociétés existants ont apporté à ces problèmes des réponses qui peuvent se ramener à trois ce qualifierait trois principes dans les pays capitalistes par exemple le contrôle et l'orientation sont exercés finalement par les propriétaires des monoproductions c'est à dire par les grands monopoles dans les pays socialistes ou ce qui a été jadis de type étatique centralisé par une équipe dirigeante du parti et de l'état dans les pays socialistes à la recherche d'un modèle fondé sur l'autogestion et par les collectivités de travailleurs je dirais qu'à ce dernier système j'objectais que par exemple c'est un modèle qui est assez intéressant je pense que les gens ne se sont pas assez penchés là-dessus par exemple dans le conseil ouvrier central des grandes entreprises le nombre des ingénieurs et des experts est assez considérable le fait ne peut pas être contesté mais il convient de souligner d'abord qu'ils ont été élus à ce conseil par les ouvriers eux-mêmes ainsi je dirais qu'ils sont tenus d'en informer l'ensemble des travailleurs et les convaincre pour obtenir leur accord dans chaque décision importante et que le collectif de travailleurs peut exiger une information différente voire même contradictoire d'experts extérieurs à l'entreprise enfin cette information cette discussion constitue un moyen d'éducation permanente qui élève non seulement le niveau technique et le niveau de culture de l'ensemble et permet par conséquent une participation croissante et une accession de tous aux fonctions dirigeantes là encore il serait utopique de prétendre dépasser artificiellement le niveau actuel des qualifications et d'imposer et d'imposer des normes bien entendu ouvriéristes qui sous prétexte de combattre la technocratie nueraient fatalement et immanquablement au développement de la production et celui des hommes et je dirais par conséquent aux travailleurs dans leur ensemble ce qui demeure dans cette idée assez intéressante c'est que toute élection est précédée d'une discussion sur les critères qui doivent présider au choix des candidats en fonction de l'orientation de l'entreprise et que c'est la réunion de l'ensemble des travailleurs qui décide de la liste des candidats en ce qui concerne le focus c'est à dire pour l'essentiel la plus value tout régime socialiste elle cesse d'être accaparée par des propriétaires privés des monoproductions mais elle peut être entièrement à la disposition d'un état centralisé qui sera ce juge de la part je dirais réservée aux investissements de l'orientation de ces investissements et bien entendu de la part réservée à la consommation ou bien l'état prélèvera seulement une partie plus ou moins grande de la plus-value pour financer les défenses je dirais les dépenses communes ce qui pourrait se traduire par la défense les grands travaux etc ce que fait un peu le général de Gaulle et laissera bien entendu aux différentes entreprises et aux unités de travail leur autonomie pour la répartition de cette plus-value ce qui a été par exemple le cas peut-être un peu maladroit mais ce qui a été le cas en Yougoslavie où la tendance depuis à peu près des années ce système a été je dirais de laisser l'entreprise une part croissante de la plus-value et effectivement certains tableaux certains travaux vont dans ce sens alors même si je dirais que nous examinerons plus loin le fonctionnement concret du système dont ce qui s'est grosso modo d'une façon vulgarisée de façon assez abstrait ce modèle il est important avant d'aborder cet examen une dernière remarque qui me semble nécessaire pour souligner son importance historique même si l'expérience a été faite jusqu'ici que dans un pays qui a été là à Yougoslavie dont on ne peut essayer d'imaginer puisque ce régime ce système a disparu même si dans d'autres pays socialistes dans lesquels a été maintenu le modèle étatique et centralisé les exigences de développement ont conduit des réformes économiques qui vont toutes y compris même en Union soviétique dans le sens du modèle recherché à Yougoslavie Gorbatchev lui-même avait essayé alors est-ce qu'il a été honnête moi je ne pense pas mais après c'est un blavie d'essayer de réformer le socialisme s'il n'y croyait plus vraiment enfin bon en tout cas c'était comme l'idée importante que le modèle allait dans ce sens c'est pour ça qu'en particulier dans le sens que je qualifierais d'un rôle croissant accordé au marché et de la reconnaissance d'une certaine autonomie aux entreprises la recherche yougoslave je dirais dans ce domaine était un modèle nouveau et pas un accident de l'histoire et elle s'exprimait dans un aspect essentiel de la logique interne du développement d'une société à caractère socialiste alors c'est pour ça que c'est très difficile d'essayer d'avoir une lecture manichéenne ou manichéiste excusez-moi ce néologisme d'une fonction typiquement capitaliste et d'une fonction typiquement socialiste non il y a quand même des passerelles alors il peut paraître paradoxal que quelques-uns des traits d'un modèle du socialisme capable de répondre aux exigences de la nouvelle révolution scientifique et technique était esquissée dans un petit pays surtout dans un pays qui partait avec le handicap d'un très profond sous-développement alors comment expliquer finalement au fond ce paradoxe comment l'idée qui a été mise en place en Yougoslavie peut-être chez des experts et nombreux experts l'idée peut-être réactualiser et donner une nouvelle vision alors je vais faire une petite explication historique donc la Yougoslavie après une lutte de partisans de 4 années souvenez-vous en 1945 fut l'un des rares pays d'Europe qui se soit presque entièrement libéré de l'occupation hitlérienne par ses propres armes appellez-vous du conflit entre Tito et Staline Staline ne voulait absolument pas que la Yougoslavie devienne socialiste c'est son intérêt que la Yougoslavie reste un état soit géré par une monarchie mais en tout cas il n'avait pas de volonté que ce pays tout comme l'Espagne du reste pendant la guerre civile Staline n'avait pas décidé que la Yougoslavie devienne socialiste ça c'est pour la petite histoire sans parler de conflit interne bien entendu génial mon briquet vient de me lâcher excusez-moi autant pour moi alors pour continuer la Yougoslavie s'est libérée par ses propres moyens avant qu'aucune des troupes alliées ne pénètre son sol le système socialiste qui avait été institué par les communistes yougoslaves immédiatement après la guerre avait tendance à limiter le modèle centraliste soviétique qui était à l'époque la norme les nécessités de la guerre puis la reconstruction et les premières étapes de la lutte contre le développement c'est-à-dire les raisons analogues à celles de la Russie en 1917 exigeaient d'ailleurs sa stricte centralisation dans une première étape dès 48 la révolution était menacée de déformation bureaucratique alors la Yougoslavie à son tour faisait une dure expérience le socialisme ne peut se réduire à une recette pour réaliser l'accumulation primitif sans perdre sa signification humaine rappelez-vous on en parle des considérations du socialisme est un vecteur qui me permet toujours d'essayer de traduire en toute chose ou de nommer pour ne pas de lutter contre toute forme d'aliénation bien entendu la nécessaire je dirais socialisation de la production permet de mettre fin à l'exploitation capitaliste mais l'hypertrophie de l'appareil d'état et sa structure centralisée bureaucratique et autoritaire laisse subsister je dirais même après qu'il était abolie l'exploitation capitaliste une aliénation de la classe ouvrière contraire au principe même du socialisme qui n'est pas seulement une forme d'organisation des rapports de production je dirais mais aussi à partir des rapports nouveaux qui en sont les moyens alors il est important de considérer effectivement les faux libérations des travailleurs de toutes les formes d'aliénation en plein épanouissement de l'homme et de tout homme qui est finalement la fin dernière du socialisme cette contradiction était démasquée au départ d'abord par l'urgence des premières tâches de restauration de l'économie et d'accumulation primitive ensuite le prestige d'un modèle élaboré par l'Union soviétique qui ayant en octobre 1917 ouvert la première brèche dans le système capitaliste et par peu de conséquence ayant je dirais la première offerte une alternative réelle au régime capitaliste qui était considérée comme la seule forme possible du socialisme la problématique qui intervient à ce moment là c'est que l'excommunication de excusez-moi j'emploie un terme de l'église catholique mais je n'ai pas trouvé autre terme donc l'excommunication de la Yougoslavie par Staline et le Cominform en 48 et les sanctions immédiatement prises contre la Yougoslavie pour lui imposer l'idéologie officielle en paralysant son économie ont été une catastrophe pour la Yougoslavie qui fut pendant près d'une année menacée de famine et acculée sous peine de mort à demander de l'aide à des pays capitalistes un peu aujourd'hui la même problématique que des pays qui pourraient se développer mais que les embargos menacent de mort alors en même temps cette terrible crise a eu un aspect positif en finalité vous savez c'est exactement la même chose que quand un pays suivit un embargo il ne doit compter que sur ses propres ressources et ses propres ses propres forces vives de la nation alors après une telle attaque du camp socialiste selon l'orientation décidée par Staline un tabou idéologique ne l'oublions pas qui fut élevé la recherche des causes d'une telle intervention conduisit les communistes yougoslaves comme l'intervention en Tchécoslovaquie 20 ans plus tard il conduisait d'autres communistes à se demander si l'origine si flagrante violation des principes officiellement proclamés l'internationalisme prolétarien de l'autonomie de chaque parti n'était pas une perversion bureaucratique et dogmatique voire même autoritaire du système socialiste tel qu'il s'est développé en Union soviétique après la mort de l'État bon ça c'est un c'est une réalité alors la brutalité même du coup porté avait levé l'obstacle à une analyse critique du modèle soviétique à travers les outrances polémiques aisément compréhensibles à un moment où les résolutions du commune forme celle de 49 par exemple proclamaient le parti communiste yougoslave et entre les mains des assassins et des espions rappelez-vous on faisait la chasse à tout ce qui était une forme de ditisme je vous renvoie à un film assez intéressant qui s'appelle L'Aveu avec Yves Montand qui vous fera comprendre un petit peu ce que pouvaient endurer ceux qui étaient partisans du modèle de Tito dans d'autres pays du pacte de Varso alors effectivement le parti communiste yougoslave est entre les mains des assassins comme je le précisais et des espions et appeler les peuples yougoslaves à se soulever contre la direction du parti et de l'état et commençant en yougoslavie un renouveau des études marxistes le meilleur et le pire s'il y en a heureusement mais c'est comme ça mais on se remit à lire Marx Engel Lénine et rechercher chez eux les critères théoriques permettant à juger la pratique soviétique et de repenser la pratique yougoslave c'est en cela justement que ce point est important essayer de remettre en compte à la lumière contemporaine des exigences de la société ce que les soviétiques malheureusement n'ont pas su faire alors cette remise en cause était facilitée à yougoslavie par le fait que la Paris bureaucratique n'avait alors que quelques années d'existence et que son emprise était moindre sur le pays que celle de l'appareil stalinien déjà vieux d'un quart de siècle en union soviétique en outre je tiens à préciser que la vitalité en yougoslavie de l'esprit et des partisans fait à la fois de discipline et d'initiative et comprenant le fait d'être un électron libre créé dans ce pays où le mouvement des partisans avait été le plus important de l'Europe pour cette histoire une situation où l'exigence populaire à la base de participer à la prise de décision était particulièrement forte il arrivera même que se fire jour dans cette profonde remise en question des tendances égalitaristes anarchisantes en cela la lumière des recherches et des travaux que nous avons aujourd'hui en notre possession cela est indéniable alors il se trouva même des théoriciens pour exalter sans mesure dans un esprit libertaire et proudhonien les vertus de la pure spontanéité mais la conclusion générale qui se dégagea et qui fut retenue comme orientation générale par la direction du parti communiste yugoslave ce fut de revenir à l'enseignement de Lénine par-delà l'image du léninisme codifié par Sabine l'on rappela comment Lénine avait toujours distingué les mesures transitoires imposées par une situation de guerre de détresse ou d'état de siège de ce qui en découlait je dirais des principes les textes fondamentaux sur le contrôle ouvrier furent étudiés systématiquement on écouta bien entendu de nouveau Lénine disant devant le troisième congrès des soviets en janvier 18 à propos de l'édification de la nouvelle économie socialiste en introduisant je dirais le contrôle ouvrier nous savions qu'il ne pourrait être de sitôt étendu à toute la Russie mais nous voulions montrer que nous recommissions qu'une seule voie celle des transformations venant d'en bas où les ouvriers eux-mêmes élaborent à la base de nouveaux principes du système économique nous savons très bien que notre tâche est difficile et ardue mais nous affirmons que la seule et socialiste dans la pratique qui s'y attaque en se remettant à l'expérience et à l'instinct des masses laborieuses alors elles commettront maintes erreurs les ouvriers et les partisans n'ont pas encore suffisamment confiance en leur propre force une tradition séculaire les a trop habitués à tendre les ordres d'en haut l'intelligence de dizaines de millions de créateurs fournit quelque chose d'infiniment plus élevé et les prévisions les plus vastes et les plus géniales nous devons offrir aux masses populaires une entière liberté de création le socialisme n'est pas le résultat de décrets venus d'en haut l'automatisme administratif et bureaucratique est étranger à son esprit le socialisme vivant créateur est l'oeuvre des masses populaires elle a emmené je dirais son essence le contrôle ouvrier est exercé par tous les ouvriers et tous les employés de l'entreprise soit directement si l'entreprise est assez petite pour que ce soit possible ou soit par les représentants qui doivent être élus immédiatement dans des assemblées générales nous sommes pas très loin d'un système suisse tel est le point de départ des réflexions des communistes et du Goslav sur l'élaboration d'un modèle de socialisme fondé sur la participation le plus large des travailleurs à la prise de décision et qu'ils ont appelé bien entendu de leurs vœux par opposition au modèle centralisé où je qualifierais le modèle fondé sur l'autogestion des travailleurs alors le socialisme fondé sur une certaine forme d'autogestion comme le soulignent volontiers les communistes yugoslaves n'est pas une réalité achevée c'est encore pour une large part un programme une orientation une idée en devenir sa pleine réalisation se heurte à maintes obstacles obstacles objectifs dont le principal est la nécessité de surmonter un lourd héritage de sous-développement obstacles objectifs on s'en fout dont le principal est la nécessité de lutter sans cesse contre les tendances libertaires ce qu'on pourrait considérer comme désagrégatrice soit contre les survivances de la mentalité bureaucratique autoritaire et la nostalgie bien entendu des commodités du style des directions faisant peser encore le poids d'une considération stalinienne alors l'orientation depuis 20 ans je dirais demeure elle inspire le travail théorique et les mesures pratiques essentielles à partir à partir d'une analyse de l'essence du stalinisme les commis yugoslavs commencèrent la transformation du modèle socialiste en prenant une série de mesures pour en lier à inverser la tendance à l'étatisation de la société qui conduisait comme l'avait montré Lénine à substituer le parti et l'état à la classe ouvrière et à construire le socialisme pour elle non pas par elle la première mesure en ce sens fut la prise de début je dirais au début des années 50 la croissance de la part et d'état fut stoppée par la suppression d'environ 100 000 postes de fonctionnaires la deuxième mesure qui engageait un processus irréversible mit fin à la confusion entre propriétaire social et propriétaire d'état on pourrait qualifier comme étant la propriété d'état par la loi du 27 juin 1950 la gestion des usines fut remise aux ouvriers dès lors je dirais le tournant vers l'autogestion était pris trois idées maîtresses allaient dominer toute l'évolution ultérieure du système ce qui est assez étonnant c'est que pour la petite histoire ce système là était énormément étudié par certains penseurs de la Silicon Valley ça c'est pour la petite info alors la propriété d'état doit devenir propriété sociale gérée non à partir d'un centre unique tenu aux munitions mais par l'ensemble des producteurs directs et des travailleurs c'est ainsi je dirais de la conception centralisée du plan à une conception faisant de plus en plus confiance aux initiatives de la base base elle-même qui à force d'évolution s'éduquait et inévitablement s'instruisait également de l'économie de cette force nouvelle qui devait gagner l'ensemble des rapports sociaux le dépérissement de l'état prévu par Marx et Léline ne pouvait être indéfiniment ajourné sans quoi les cellules de base de la société n'avaient pas de ligne propre et n'étaient que des instruments d'exécution du centre tout-puissant d'où il menait toutes les directives dans ce domaine comme toutes les autres devait commencer la grande inversion substituant à l'état bureaucratique centralisé un système d'autonomie dans lequel des millions d'hommes prennent des décisions dont dépend leur destin une partie doit se distancier de l'appareil d'état pour ne pas devenir un organe de l'exécutif pour être vraiment l'expression de toute la classe consciente théorique de la classe ayant pour mission essentielle je dirais non de donner des directives mais d'éveiller et de coordonner les initiatives alors il avait fallu ce concours de circonstances et d'installation pour relativement récent de l'appareil du parti et de l'état comme couche privilégiée de la survivance de l'esprit partisan et le choc bien entendu de l'attaque stalinienne galvanisant la volonté d'indépendance de tout un peuple pour que cet appareil bureaucratique renonce sans trop de résistance à son monopole sans qu'il soit nécessaire de se déchaîner ou de déchaîner effectivement une révolution culturelle de type chinois avec tous ses dangers pour briser le monopole alors je pourrais vous en parler comme ça pendant des heures et vous expliquer finalement au fond le système d'autogestion voulu par le jeune état yougoslave même si effectivement il a disparu je pense que ce qui est intéressant de garder dans cette idée c'est de nommer quelles sont les responsabilités de tout un chacun et ensuite de ne pas s'endormir sur ses lauriers et de comprendre que le socialisme est un élément qui doit lutter contre toute forme d'aliénation et doit faire en sorte de nous rendre alertes vis-à-vis je dirais de tout ce que le monde extérieur la modernité le progrès nous impose chaque jour sans pour autant le rejeter mais simplement d'essayer de lui donner une dimension humaine de ne pas oublier ce qu'on appelle les éléments factuels et les éléments factoriels de la réalité comment trouver un judicieux mélange entre une cohérence de l'utilisation des produits de la mondialisation et en même temps de ne pas rentrer dans une autre forme d'aliénation donc si cela a pu vous faire un peu réfléchir je pense que l'idée est passée donc je vous remercie de m'avoir écouté je pense que je ferai un autre audio concernant le régime du goslav qui à mon sens a été très intéressant dans l'idée je dis bien même si effectivement cela n'a pas été pour des raisons que je ne vais pas évoquer maintenant parce que ça ferait l'objet d'un autre audio mais voilà je voulais faire un peu réfléchir sur les formes d'aliénation car le capitalisme comme le socialisme concentre dans sa dynamique des formes d'aliénation qu'il faut à tout moment savoir reconnaître pour ensuite pouvoir lutter je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis bonne continuation et à la prochaine et à la prochaine on va on va